bonjour à toutes et à tous donc il est un peu un peu le bordel sur mon bureau bon donc nous avons fait donc un petit menu simple donc les menus sont relativement simple enfin donc dans mon cas vous avez donc trois boutons poussoirs de couleur vert, jaune et bleu le bouton de couleur vert permet d'afficher plusieurs pages dans le menu les boutons de couleur jaune et bleu ne jouent aucun rôle pour l'instant en appuyant sur le bouton vert bienvenue c'est la page d'accueil puis résistance condensateur c'est une autre page transistor et varicap c'est une autre page tube tvc tube plein on retourne sur la page d'accueil tout en appuyant sur le bouton vert vert bouton vert qui se trouve ici ensuite donc et on retourne bien sûr sur la page de bienvenue zénifère en appuyant ensuite sur le bouton de couleur bleu ici sur le bouton de couleur bleu donc une autre page s'affiche c'est à dire un sous-menu en indiquant me promener dani puis ensuite avant que dani s'affiche on appuie sur le bouton zone afin que les chiffres afin que les chiffres puissent s'afficher à savoir un deux trois quatre cinq six et ainsi de suite on a pu faire un programme beaucoup plus beaucoup plus compliqué mais croyez moi que le langage fait je peux vous dire même avec ce jeu simple il est compliqué voilà donc la programmation n'est pas aussi simple voilà donc j'ai passé du temps mais ça m'a eu le suis amusé avec voilà donc nous allons appuyer nous allons appuyer d'abord sur le bouton vert ici voilà donc à résistance commensateurs bien sûr c'est la première page transistor varicap c'est la deuxième page tout donc la glace de rap une troisième fois donc tube tvc un pour ceux qui savent pas que ça veut dire tvc télévision couleur donc tube plat s'affiche sur l'afficheur bienvenue c'est un effet alors là c'est la page d'accueil c'est à partir de cette page d'accueil qu'on peut là donc le bouton zone là aucune réaction mais qu'on peut appuyer uniquement qu'avec le bouton bleu pour bienvenue c'est généphère pour aller vers le show menu on va se soumettre vous voyez donc me promener sa fille tout d'abord ensuite d'anis sa fils après me promener donc le promener sa fille et d'anis sa fille 500 millisecondes après me promener voilà donc on commence vous voyez donc c'est simple donc est ce que là le bouton zone pas de réaction donc mon programme du langage c'est à une une erreur non de plaisante donc me promener j'appuie tout de suite sur le bouton zone et vous voyez les six fois sa fille à côté de d'anis un deux trois quatre cinq six donc il y a un délai vous voyez donc je laisse passer me promener si d'anis sa fils si d'anis sa fille ici vous avez beau appuyer ce bouton pour soi il n'y a rien il n'y a pas de réaction là si j'appuie sur le bouton bleu va appuyer automatiquement sur le bouton zone voilà donc quand que quand que je dis le bouton zone je veux dire le bouton poussoir vous avez compris voilà donc me promener d'anis un deux trois quatre cinq six voilà donc le bouton poussoir zone sert une uniquement pour afficher les six fois ça sert à ça donc vous voyez si j'attends les 500 millisecondes qui dès qu'ils se découlent et que l'appui après les 500 millisecondes vous voyez rien ne s'affiche mis à part me promener d'anis mais c'était déjà affiché auparavant voilà donc je recommence et les affiches en même temps il appuie sur bouton poussoir et en appuyant sur bouton poussoir par exemple là on relâche pas le bouton poussoir on relâche le bouton poussoir uniquement lorsque les chiffres sont affichés voilà donc on commence pas et voilà les fils les chiffres s'affiche lorsque d'un lit est affiché ensuite les chiffres s'affiche automatiquement 1 2 3 4 5 6 on s'est compté en plus bon vous voyez donc j'attends et là donc vu que d'un lit est affiché sur la deuxième ligne de l'afficheur donc systématiquement je ne peux pas je peux rien faire dans ce cas là donc ce que j'appuie là il appuie tout le bouton donc voilà donc les chiffres s'affiche 1 2 3 4 5 6 voilà bien sûr on peut revenir sur le programme si je reviens sur le programme est-ce que j'appuie sur le bouton jaune et le bouton bleu pas de réaction si j'appuie sur sur le bouton vert donc on arrive sur la passe suivante sur le bouton jaune il n'y a pas de réaction y compris le bouton bleu enfin le bouton poussoir bleu et là on revient sur la page d'accueil tout en appuyant sur le bouton poussoir de couleur vert donc à partir de là on peut aller dans le sous-menu me promener dans l'issue maintenant si vous voulez continuer le programme vous pouvez à vous pouvez même modifier le programme c'est à vous de vous amuser après un parce que là moi j'ai passé du temps je dois dire donc en appuyant sur le bouton jaune vous voyez rien ne se passe si j'appuie sur le bouton bleu vous voyez le bouton bleu lui fonctionne un d'accord bon ben si j'appuie sur le bouton jaune on dirait qu'il ya un bug dans mon programme maintenant je veux affiché les chiffres après d'années voilà me promener on s'est affiché comme d'habitude d'années s'est affiché comme d'habitude mais je voulais surtout afficher les chiffres et le bouton jaune c'est uniquement pour afficher les chiffres après d'années voilà et c'est là que le programme est compliqué voilà donc je recommence voilà vous voyez donc dany s'est affiché et j'appuie bien sur le bouton jaune et je relâche le bouton jaune vous voyez donc rien ne se passe maintenant j'appuie tout de suite le bouton jaune et quand que dany est affiché tout de suite après les chiffres s'affichent automatiquement voyez vous donc je peux revenir donc sur les programmes donc la lettre verte s'est allumée mais ça c'est normal donc oui j'ai mis donc un tout petit programme pour ceux qui veulent s'amuser avec l'aide de lumière bon ou avec un bouton fouchoir on peut commander bien sûr une aide ce que je voulais dire nous avons changé de page donc nous avons résistance et comme aux acteurs qui sont affichés sur l'afficheur bien sûr donc il appuie pour changer de page transistors varicap il appuie encore sur le bouton vert tube tvc tube plat pour ceux qui ne savent pas que ça veut dire tvc ça veut dire télévision en couleur il appuie sur le bouton vert en faisant sur le bouton poussoir vert et là nous avons la page d'accord à partir de la base d'accueil est ce qu'on peut appuyer sur le bouton zone d'accueil on peut appuyer sur le bouton zone mais rien pas de réaction voilà j'appuie sur le bouton bleu là on arrive dans le sous-menu attention là c'est un sous-menu vous pouvez bien sûr prolonger si vous voulez donc c'est selon vos besoins donc moi j'ai fait ça donc c'était pour vous faire montrer si vous préférez voilà mais est-ce que le bouton zone fonctionne-t-il non ne fonctionne pas il ya un bug dans mon langage dans mon langage c ou dans le langage c++ donc j'appuie sur le bouton bleu mais j'appuie tout de suite le bouton zone pour que je puisse afficher les chiffres le bouton zone ça sert uniquement pour afficher les chiffres 1 2 3 4 5 6 donc maintenant on revient là donc là vous avez vu donc la lettre verte qui s'est allumée bon sur la ficheur on vous indique résistance condensateur sur la passe suivante on indique transistor varica mais si j'appuie sur le bouton sur les boutons zone ou bleu face aux les boutons poussoirs zone ou bleu rien ne se passe je continue j'appuie sur le bouton poussoir de couleur vert tube tvc du plat s'affiche l'appui sur le bouton jaune et bleu sur les boutons jaune et bleu rien ne se passe j'appuie sur sur comment dire bienvenue c'est jennifer donc là c'est la passe d'accueil à partir de cette page d'accueil si j'appuie sur le bouton jaune rien ne se passe si j'appuie sur le bouton bleu le bouton poussoir bleu là nous arrivons sous un sous-menu s'appelle un sous-menu là c'est à dire qu'il se trouve en dessous les menus donc si j'appuie sur le bouton poussoir bien sûr me promener et dani s'affiche 500 millisecondes après c'est à dire 0 seconde 5 dani s'affiche d'abord me promener et d'abord me promener et sa fille ensuite 0 seconde 5 sa fille dani après me promener donc me promener et dans mon programme bon là rien ne se passe bon j'appuie tout de suite le bouton jaune et vous et vous voyez me promener dani s'affiche comme d'habitude mais le bouton jaune le bouton poussoir zone 1 2 3 4 5 6 est réservé uniquement que pour les chiffres et réservé uniquement que pour les chiffres vous voyez donc vous pouvez appuyer sans arrêt il ya donc une fin automatiquement pour ne pas aller sur notre page voilà donc on va changer de page voilà donc nous on est obligé de changer de page lorsque vous faites ça par exemple résistance condensateur là et vous que vous rappuyez sur le bouton vert vous changer de page la transistors varicap on change de page tube tvc tube plat là on change de page on arrive sur la page d'accueil à partir de la page d'accueil même s'il appuie sur le bouton jaune rien ne se passe pas de réaction par contre s'il appuie sur le bouton bleu enfin sur le bouton poussoir bleu pendant la page d'accueil là on va arriver sous un sous menu voilà donc me promener dani s'affiche s'il appuie si je rappuie me promener dani s'affiche si je rappuie sur le bouton poussoir me promener dani s'affiche mais le bouton jaune ne fonctionne pas là un bug donc vous voyez à chaque fois que j'appuie sur le bouton poussoir de couleur bleu bien sûr me promener dani s'affiche et ainsi de suite comme ça mais voilà je veux afficher mes chiffres appuis tout de suite sur le bouton poussoir de couleur jaune voilà donc là maintenant si j'ai rappuie sur le bouton poussoir bien sûr elle est bloquée enfin il est bloqué le bouton poussoir vu que dans le programme que nous étions obligés de bloquer ce phénomène donc il leur appuie sur le bouton bleu vous voyez donc si je rappuie donc sur le bouton jaune donc rien ne se passe il faut que j'appuie aussitôt sur le bouton jaune couleur jaune pour que les chiffres s'affiche voilà donc des chiffres 1 2 3 4 5 6 on sait compter voilà bon donc le bouton jaune est réservé uniquement que que pour les chiffres voilà donc on peut rechanger un résistance commensateur au sens de page transistors varicap tube tvc tube plein au sens de de page sur on arrive sur la page d'accueil à partir de cette page on si on appuie sur le bouton jaune rien ne se passe à partir de cette page bienvenue c'est zennifer on peut appuyer sur le bouton bleu bouton poussoir bleu et là on arrive dans le sous-menu me promener d'années donc si on rappuie sur le bouton jaune rien ne se passe si je rappuie sur le bouton bleu enfin bouton poussoir bleu me promener d'années sa fille me promener d'années sa fille et ainsi de suite me promener d'années sa fille alors il doit tout de suite appuyer sur le bouton poussoir jaune qui est réservé pour les chiffres donc me promener d'années sa fille comme d'habitude mais à côté de l'année donc après d'années 1 2 3 4 5 6 donc les chiffres sa fille correctement voilà donc j'espère qu'on verra bien dans les dans l'afficheur enfin moi je regarde de mon côté bon bah donc ça a l'air de donc on voit bien en passant donc on verra bien après bon voilà donc j'appuie sur le bouton jaune je rappuie sur bouton jaune trop tard vous voyez donc danis s'est affiché après j'ai dépassé les 500 millisecondes un pour ceux qui ne savent pas que ce que ça veut dire donc 500 millisecondes ça fait 0 seconde 5 donc la moitié de la moitié d'une seconde si vous préférez donc faut faire vite voilà donc me promener d'années aussitôt j'appuie sur bouton jaune voilà donc quand d'années sa fille les chiffres sa fille automatiquement puisque le bouton jaune est réservé pour les chiffres voilà donc je vous ai donné une idée voilà donc à vous de continuer le programme voilà donc je laisse passer le temps et si j'appuie après rien ne s'affiche et je rappuie sur le bouton bleu et sur le bouton poussoir jaune tout en appuyant et je relâche maintenant vu que mes chiffres sont affichés un deux trois quatre cinq six voilà donc le programme ce que je voulais vous faire montrer voilà donc maintenant donc je vais me mettre sur pause pour pour que je puisse filmer la pratique afin que si vous voulez faire des essais ou des trucs comme ça donc vous êtes libre c'est comme ça qu'on apprend d'ailleurs donc vous avez même le droit de modifier mon programme bon je vais me mettre sur pause avant voilà donc nous avons mentionné enfin donc les menus sont relativement simple donc vous avez trois boutons poussoir le vert le jaune et le bleu le bouton de couleur vert permet d'afficher plusieurs repas dans le menu en appuyant sur le bouton vert bienvenue c'est un effet appui résistance condensateurs transistor et varicap enfin c'est tout c'est toutes ces phrases que je viens d'évoquer là bon bah c'est indiqué sur l'afficheur bien sûr tube tvc tube là on tourne ensuite sur la passe d'accueil tout en appuyant sur le bouton vert et on retourne sur la page de bienvenue c'est zennifer puisque c'est la page d'accueil en appuyant ensuite sur le bouton de couleur bleu une autre page sa fille donc le sous menu si vous préférez et en indiquant me promener dany puis ensuite avant que dany s'affiche on appuie sur le bouton zone et la page s'affiche me promener dany 1 2 3 4 5 6 et ainsi de suite donc le programme n'est pas enfin donc le fonctionnement n'est pas compliqué par contre le programme est un peu plus compliqué donc nous mettons le schéma de pratique pour que vous puissiez câbler ou modifier le cas et sur le cas et sur le programme si vous voulez modifier le programme voilà donc nous avons mis le programme on va donc l'amener un tout petit peu le plus tôt reculé ça on va voir je vais voir si si je peux le faire oui donc on peut encore le reculer voilà donc mais je pense que je recule le trou parce que c'est pour que vous puissiez mais je ferai une autre capture si je m'apercevais que ça n'allait pas je regarde pour voir si donc donc c'est bon voilà donc là il suffit sur la vidéo de mettre sur pause et donc mais je mettrais quand même la capture je mettrais donc le logiciel en route je mettrais donc le url si vous préférez comme ça vous avez juste à cliquer sur l'url et vous allez vous trouvez directement sur sur cette page là donc ça s'appelle tout à son donc tinker cad donc ça s'appelle donc tinker cad n'importe comment donc vous voyez donc il ya la l'aide animée puisque donc ça c'est arrivé au transistor varicap la sur la visseur bon là c'est pas c'est pas c'est pas tellement bien compliqué l'émencement il ya que le programme que c'est compliqué mais donc là le programme nous avons nous avons mis donc sous donc je regarde si c'est pas comment dire si c'est pas flou j'espère que non 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 de toute façon d'avoir tellement vous l'aurez je vois que mon moniteur il était trop ou c'est pas facile donc on va un tout petit peu mais enfin donc sinon pour que je déplace ça mais c'est pas facile voilà donc donc il n'avait pas vu le donc donc il n'avait pas vu qu'il y avait le menu là il allait fermer donc je regarde qu'est ce que ça donne voilà donc donc c'est pas bien grave de toute façon donc euh parce que j'ai tellement de choses donc c'est pas bien grave voilà donc euh donc je vais rapprocher de ma caméra hein dans ce cas là voilà donc on va trouver une solution hein donc donc je vais rapprocher de ma caméra hein dans ce cas là voilà donc on va trouver une solution hein mais de toute façon n'importe comment donc euh les les ces codes là ils seront transmis directement dans mes commentaires hein donc euh comme d'habitude de toute façon je ne changerai pas mon habitude voilà donc euh vous voyez donc le code est assez long hein donc euh lorsque vous écrivez tout cela euh à la main euh réfléchir ah ça n'a pas fonctionné du premier cours hein non non il fallait que je fasse des essais hein avant bien sûr donc voilà donc euh voilà donc euh le procédé hein voilà donc euh on pense donc euh sous la vidéo donc vous mettez sur pause et et sur pause euh mais euh je mettrai le lien quand même pour euh en même euh en mettant le lien euh il faut que vous puissiez avoir euh un compte euh quoi que non moi j'ai programmé euh de mon côté qu'on peut avoir un lien partagé donc euh euh oui oui donc euh je mettrai cela donc ok donc euh voilà donc euh c'est le genre du menu hein donc c'est ce genre de menu hein donc là j'ai marqué donc euh je vous remercie de votre écoute hein et Et je vous dis à bientôt. Amusez-vous bien avec l'art du Nouveau. A bientôt. Merci de votre écoute.